Je pense que tous les problèmes de maladies qui se trouvent sur cette terre, nous pouvons trouver la solution dans les substances naturelles. Bonjour, je suis Mamadou Abamako au marché des garanties bourgou, notamment dans la partie où on vend les médicaments traditionnels. Moi, j'en ai déjà utilisé dans le cadre du traitement contre le paludisme. Mais est-ce que cela fonctionne ? Vraiment ? Un jeune chercheur malien a décidé de découvrir les secrets cachés derrière ces plantes. J'ai grandi à côté de ma grand-mère maternelle qui avait des connaissances sur des plantes médicinales. Et les premières plantes que j'ai pu identifier, c'est ma grand-mère maternelle qui me les a montrées. Cette plante est traditionnellement utilisée au Mali dans le traitement du paludisme. Plus de 200 millions de personnes contractent par an le paludisme, appelé aussi malaria. Elle est transmise par la piquie d'un moustique et le parasite s'accumule dans le foie. Le paludisme peut entraîner beaucoup de symptômes, dont une forte fièvre, des douleurs dans tout le corps, des nausées et parfois même un œdème pulmonaire. Mais comment une petite plante peut-elle être efficace contre une telle maladie ? Donc maman, est-ce qu'on peut en couper et puis essayer maintenant au labo pour voir ce que ça donne ? Oui, il n'y a pas de souci. Ça c'est notre salle de séchage. Donc après la récolte, on amène la matière première dans cette salle. On étale sur des nattes. Après cette étape de séchage, il faut passer à la pulvérisation de la matière première. Et après cela, maintenant, vous passez... Et la poudre, voilà, on amène la poudre dans la salle de contrôle de qualité. Le docteur Aïdara a d'abord fait des tests in vitro. Sur des plaques, il a mis en présence des extraits de la plante et une souche de parasites pour voir s'il est détruit. Il a ensuite testé des extraits de macroptera sur des souris. Des souris saines pour détecter d'éventuels effets secondaires. Des souris chez qui le paludisme avait été provoqué pour voir si la plante entraînait une diminution du taux de parasites dans leur sang. Au cours de ses recherches, Docteur Aïdara a découvert que les feuilles de cette plante ont plusieurs propriétés, dont une propriété antiplasmodiale qui permet de traiter le paludisme, une propriété antipyridique qui fait baisser la fièvre, une propriété antalgique qui agit contre la douleur et une propriété anti-inflammatoire qui permet de lutter contre les inflammations. Pour arriver à ces résultats, Docteur Aïdara a procédé à un contrôle de qualité botanique en déterminant les éléments microscopiques et à un contrôle de qualité physico-chimique en analysant la teneur en eau et en cendres. Quand la teneur en eau est très élevée, généralement supérieure à 2%, ça peut favoriser les réactions d'oxydation, de fermentation, qui sont des phénomènes qui sont préjudiciables à la qualité du principe actif. Pour déterminer la teneur en eau, on va utiliser cet appareil, c'est une tube. Après cette étape, il faut déterminer la teneur en cendres. Ça nous permet de nous renseigner sur la présence des éléments minéraux, mais aussi sur la présence des impuretés. Je suis très contente et très heureuse d'avoir Maman. Je l'ai eu étudiant et on m'a confié comme assistante. Malgré les avancées de la médecine occidentale, la médecine traditionnelle continue à être largement utilisée, et non seulement en milieu rural, mais même en milieu urbain. Au Mali, certains médicaments traditionnels améliorés, développés par l'Institut national de recherche en santé publique, sont vendus en pharmacie. C'est le cas du malarial, utilisé en cas de paludisme. Je suis vraiment fier du travail qu'effectuent Dr Aïdara et ses collègues. J'espère que d'autres jeunes africains ou d'autres jeunes maliens n'hésiteront pas à se lancer dans ce secteur de la recherche, de la médecine traditionnelle améliorée. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur le haut-parle.